Veins conmigo Veins conmigo parce que aujourd'hui on va faire un résumé des fonctions inorganiques acides dans le thème classification. Tout ça parce que dans notre intégration de sujets dans la physiologie et de la physiopathologie, on est intéressé par l'équilibre acido-basique du corps. Donc ici c'est pour vous que j'ai préparé un résumé. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, plus approfondir notre sujet, vous allez faire une visite à l'Académie Marceau que vous connaissez très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, www.academiemarceau.podia.com Vous allez voir écrit quelque part. Ok, donc comme on est dans la classification, classification en termes de fonctions inorganiques, on peut classifier les acides, les bases, les sels et les oxydes. Notre sujet d'intérêt, c'est parce qu'on va parler d'équilibre acido-basique, ce sont les acides. On a déjà fait des commentaires sur Arrhenius, Bronsted, qui sont plutôt une théorie protonique. On a déjà fait un commentaire aussi sur la théorie électronique de Lewis. Et maintenant, on a ici une formule. On a classifié aussi les acides selon la présence ou l'absence d'oxygène. Donc, on va voir la formule hydrogène X en élément. Cet élément peut être n'importe quel élément. Ça peut être un chlore, par exemple, pour hydracide. Et on a aussi les oxyacides. Ça veut dire qu'il y a la présence de l'oxygène. Donc, on a le H, le nombre de H, élément O, Y. Y, le nombre de O. Par exemple, on peut mettre ici les SO4, SO3, NO3. Si on met le S, ça va former un hydracide. Donc, ici, on a les hydracides. Et ici, on a les oxyacides. Qu'est-ce qu'on sait selon Arrhenius ? On sait que si on met cette substance dans l'eau, flèche dessous, comme je vous ai parlé, il y aura une ionisation, formation de ions. Ça veut dire de protons, qui sont en cation, et de l'élément qui aura alors l'index-là, par rapport au nombre d'hydrogène. Donc, le nombre d'acides va être là. Donc, si on a H4, on aura 4H+, par exemple. OK ? Ça, ces substances-là, on sait que ce sont des électrolytes. On dit des électrolytes. Si on va parler de HCl, par exemple, il y aura H+, plus Cl-, OK ? Donc, H+, plus Cl-, sont des électrolytes qui vont avoir une conduitibilité électrique. Le nom, il dit déjà, ça veut dire qu'on va avoir la facilité dans l'eau de conduire l'électricité. L'électricité, c'est quoi ? C'est le transfert d'électrons. Très bien. On a regardé alors, en termes de classification, la présence ou absence d'oxygène que je viens de vous parler. Le nombre d'hydrogènes ionisables, ça veut dire quoi, hydrogènes ionisables ? Ce sont les hydrogènes qui peuvent sortir, qui sont des hydrogènes qui sont liés directement à l'oxygène. Attention, n'oubliez pas les exceptions, comme c'est le cas de l'acide phosphorique. Donc, on a parlé alors du nombre d'hydrogènes ionisables, qui sont directement liés à l'eau, nombre d'éléments chimiques, qui peuvent être binaires, tertiaires, quaternaires, on a déjà vu ça aussi. Et on a parlé aussi de la volatilité. La volatilité, ce sont les acides volatiles et les acides fixes. Ici, on va faire une petite pause, parce que quand on parle d'acides volatiles, ça veut dire qu'ils ont un point d'ébullition très bas. Quand on parle d'acides fixes, ça veut dire qu'ils ont un point d'ébullition très haut. Ça, c'est lié au nombre d'atomes. Donc, les acides aminés souffraient. Ces présences d'acides, soit volatiles, soit fixes, ils ont un potentiel, là, d'acides volatiles, 20 000 millimoles par jour. En tant que les acides inorganiques, on a 5 millimoles par jour. Heureusement qu'on va avoir des barrières qui vont empêcher l'action de ces acides, qu'on appelle nos systèmes pluriels tampons, qui peuvent être des molécules, comme les bicarbonates, par exemple, et qui peuvent être aussi des systèmes d'élimination via pulmonaire, qui est le cas des acides volatiles, ou un système qui va éliminer tous ces acides-là par la voie rénale. Donc, tout ce système tampon ont comme objectif de ne pas faire bouger et maintenir l'homéostasie de la quantité de protons dans notre corps qui va permettre de faire le maintien de notre potentiel d'hydrogène. Plus on a l'acide, plus bas sera le potentiel d'hydrogène. Vous aurez l'explication du pH un détail du potentiel, du logarithme, de tout ce qu'il faut pour comprendre l'équilibre acido-basique dans notre formation complète d'équilibre acido-basique. Mais maintenant, on a parlé de la présence ou absence d'oxygène, le nombre d'hydrogène ionisable, le nombre d'éléments chimiques, la volatilité, et là, on va parler un petit peu de la force de l'acide. Ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas passer parce que si vous allez travailler en tant qu'étudiant ou en tant qu'professionnel de la santé, la force des acides, c'est sa capacité de libérer, là, si vous regardez cette formule, c'est la capacité de libérer ce proton dans un milieu, dans notre cas d'Arenius, aqueux. Mais ça pourrait être très bien dans notre corps, notre corps à plein d'eau. OK ? Donc, la force des acides, c'est un référence, la référence qu'on va prendre, c'est le nom alpha, le nombre alpha. Qu'est-ce que c'est alpha ? Alpha, c'est le dégré d'ionisation en pourcentage. Hein ? J'ai rien compris. Dégré d'ionisation, c'est quoi ? C'est le nombre de molécules ionisées. Et qu'est-ce que c'est, les molécules ionisées ? Ce sont des molécules, comme là, c'est le cas, qui vont libérer des H+, la capacité de libérer des H+. Donc, on va avoir une molécule, par exemple, l'acide chlorhydrique, qui va avoir, dans l'eau, évidemment, l'acide chlorhydrique, qui va libérer une quantité de protons, et cette quantité qui va donner la force de l'acidité. OK ? Et donc, ça veut dire la quantité, la libération de protons, et si on fait fois 100, va nous donner un pourcentage. Je vous montre. On va imaginer ici l'acide chlorhydrique, qui est pour un exemple. On va mettre dans un récipient cet acide chlorhydrique, dans la présence de l'eau, évidemment. On va mettre 100 molécules d'acide chlorhydrique. OK ? Et de ces 100 molécules, on va constater que 98 de ces 100 molécules sont devenues électrolytes. Ça veut dire H+, plus Cl, moins. Et que seulement deux acides chlorhydriques n'ont rien fait. Ils n'ont pas bougé. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on avait un total de molécules de 100, le nombre de molécules ionisées, H+, c'était de 98. Donc, si on fait le compte, on aura, là, pas besoin de compte, parce que c'est 100, donc on aura 88% d'ionisation. Ce chiffre-là, 88%, correspond à mon alpha. Donc, je répète, on peut calculer la force des acides par une mesure qui s'appelle alpha en pourcentage. Qu'est-ce que c'est l'alpha ? Molécule ionisée sur le nombre total de molécules fois 100. Mon exemple de l'acide chlorhydrique, c'était 98%. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que l'alpha maxi sera de 1 ? Parce que si j'ai 100 molécules ionisées, 100 molécules totales, pardon, et 100 molécules sont ionisées, 100 divisé par 1 égale à 1. fois 100, ça va me donner 100%. Donc, le maxi de mon alpha, c'est 1. Si je multiplie pour 100, pour savoir le pourcentage d'ionisation, qui est le alpha avec le pourcentage, va me donner une valeur en pourcentage. Donc, on va prendre ici cet exemple-là, X protons. Ce valeur-là, quelle est l'importance de ce valeur ? Parce que c'est effectivement le pH que je ne vais pas expliquer maintenant et que je ne veux pas expliquer maintenant parce qu'il y a toute une découverte de comment on arrive à ce pH. On fera ça plus tard. Mais, déjà, on va savoir que le potentiel d'hydrogène, c'est effectivement le nombre d'hydrogène ionisable. Mais ce peu-là, P, c'est ce potentiel, c'est moins log. C'est quelque chose d'un peu plus complexe qu'on ne va pas se détenir à comprendre maintenant. Donc, il faut savoir que plus on a des concentrations de H+, plus mon P, qui c'est le contraire, parce que c'est moins log, sera, mon pH sera bas. OK ? Et donc, plus d'acidité. La force d'acidité, c'est plus mon pH est bas, si on a un pH, par exemple, l'acide chlorhydrique, il a un pH 2. Si on a un autre composé qui est un pH 5, ça veut dire que ce composé pH 2 est beaucoup plus acide. Pourquoi il est beaucoup plus acide ? Ce n'est pas qu'il est mémorisé que le pH est bas. C'est que la concentration de protons dans ce milieu-là, elle est haute, et ça fait que le pH soit bas. Cette liaison entre pH bas et protons hauts, je vais vous expliquer plus tard. OK ? Mais qu'est-ce qu'on sait d'alpha, alors ? Si l'alpha, OK, là, par exemple, le compte que je fais comme ça, elle a donné 98%. Si c'est supérieur à 50%, je sais que c'est un acide fort. Si c'est entre 5 et 50%, c'est un acide modéré, qui on peut dire aussi faible. Pourquoi ? Parce qu'on mélange un peu, parfois, on n'a que ces deux classifications, acide fort ou acide faible. Mais il y a aussi la classification modérée, c'est pour ça que je vous ai mis là. Et inférieur à 100%, c'est un acide vraiment faible. OK ? Donc, il ne faut pas mélanger la force de l'acide avec la différence de la capacité de réaction. La réactivité n'a rien à voir avec la force de l'acide. Je vous donne un exemple. Je vais mettre ici, dans un récipient en verre, mon acide fluoridrique. Et je vais mettre dans un récipient plastique le même acide fluoridrique. L'acide fluoridrique, l'acide fluoridrique dans le verre, il va manger le fer. Il va fondre le fer. Il va avoir une réactivité énorme. En tant que, dans un plastique, l'acide fluoridrique ne fait rien. Mais l'acide fluoridrique, on va voir que c'est un acide, OK ? Mais qui va avoir une capacité de force qui n'a rien à voir avec sa réactivité. OK ? D'ailleurs, dans la voiture, quand on met le nombre, la plaque de la voiture, ils vont mettre l'immatriculation de la voiture avec l'acide fluoridrique sur un verre. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Pourquoi ? Parce que l'acide fluoridrique va détruire le verre et on peut écrire dessus. OK ? Bon, qu'est-ce que j'allais dire aussi ? Qu'on a la force en termes d'acide, des hydracides, ça, ce n'est pas compliqué. Si vous avez le tableau périodique avec vous, vous allez remarquer que la colonne 7A, on a fluor, chlore, brome, iode. et la force, elle va exactement suivre cette colonne. Ça veut dire que l'iode est plus fort que l'hydracide avec le brome, que l'acide chloridrique et que l'acide fluoridrique. D'ailleurs, l'acide fluoridrique que j'ai donné comme exemple ici, il est même modéré. D'accord ? Donc, vous regardez ici la position de notre acide chloridrique. C'est considéré un hydracide, comme vous bien le savez, parce qu'on a déjà expliqué, un acide fort. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'il est un hydracide. Les hydracides qu'il faut savoir sont celui-là. Si on parle par exemple d'H2S, l'acide sulfidrique, il n'est pas fort. Ça, ce sont les acides forts. Iode, brome et chlore, pour faire court. Ok ? Et les oxyacides ? On sait que les oxyacides sont les acides qui ont la présence d'oxygène. Donc, on a cette formule-là. C'est très facile. On va prendre le nombre d'oxygène moins le nombre d'hydrogène. On prend des exemples. Par exemple, H2SO4. On fait nombre d'oxygène, 4. 4 moins 2, ça fait 2. Si l'acide est supérieur ou égal à 1, il est fort. Ok ? Si le nombre d'oxygène moins le nombre d'hydrogène est supérieur ou égal à 1, il est fort. C'est le cas. Si on prend le HNO2, on fait 2, nombre d'oxygène, 2, moins le nombre d'hydrogène, 1, 2 moins 1, 1. Donc, il est égal à 1, donc il est modéré. Et si on fait H3BO3, 3 moins 3, 0, donc il est faible. mais on a des exceptions. Vous voulez connaître pourquoi l'acide carbonique 3, 2, 3 moins 2 égale à 1. Il devrait être modéré. Cet acide carbonique, c'est la base, la base de l'étude du corps humain parce que on sait très bien que de là va sortir le CO2 plus eau, qu'on va parler de Bicobornat, qu'on va parler du système tampon. Vous voulez connaître pourquoi cette exception? Veillez me faire une visite là sur notre plateforme de formation Académie Marceau. Je vous attends là-bas. À tout de suite! Veillez me faire sur notre Je vous attends à tout de suite!